Bonjour, c'est Vastien Go Autoradio. Aujourd'hui, on va vous présenter l'installation de l'un de nos produits sur une Volkswagen Tiguan, entre tous les modèles de 2007 à 2013. On va refaire le détail du contenu du carton. Vous allez recevoir évidemment un autoradio sur le modèle Android. On vous montrera le fonctionnement tout à l'heure. Vous allez recevoir tous les accessoires nécessaires au branchement. On va commencer par le plus basique, c'est-à-dire la prise qui permet de raccorder l'autoradio. Sur les connectiques d'origine, vous n'avez pas besoin de couper de câbles ou autre. Ils s'intègrent parfaitement sur la connectique d'origine. Vous allez recevoir cette partie-là qui permet de brancher des amplificateurs si vous le souhaitez, des amplificateurs de son, la double antenne radio FM. Pareil, c'est pareil, c'est pour des amplificateurs ou des caméras de recul. L'antenne GPS qui est une antenne intérieure, qu'on peut placer derrière le tableau de bord, qui n'est pas une antenne extérieure. Vous allez recevoir la partie USB et la partie microphone externe si vous avez pris l'option chez nous d'ajouter un deuxième micro pour avoir une qualité sonore meilleure. On vous recommande aussi d'avoir ces outils-là qui sont disponibles sur nos boutiques pour pouvoir démonter les plastiques sans les abîmer. Voilà, on va maintenant passer au démontage et on va vous montrer comment le démonter, réinstaller le produit. Donc, on va commencer le démontage de l'autoradio. Donc, il faut enlever les deux caches qui sont ici. Donc, vous avez un cache où il n'y a rien derrière et le cas où il se trouve le témoin d'airbag. Donc, tout simplement pour les enlever avec les outils que vous pouvez trouver sur notre boutique, il faut simplement faire simplement levier. Alors, doucement, vous sortez le support. Donc, vous le mettez de côté. Le deuxième, c'est pareil. Alors, je ne vous conseille pas d'enlever ce câble-là ou alors de démonter bien une cause de la batterie parce que sinon, vous allez avoir une erreur au tableau de bord. Pour l'airbag, il faudra repasser à la valise. Donc, vous pouvez simplement le laisser comme ça sans forcément le démonter. Derrière, vous avez deux vis ici. C'est deux vis torse. Alors, on vous donnera les dimensions. On ajoutera les dimensions dans la vidéo. Mais si je ne me trompe pas, c'est du T-VAR, du Torx 20. Donc, simplement, vous prenez les deux vis que vous démonter ici. Donc, voilà. Rien de compliquer. La première, vous mettez bien vos vis de côté pour ne pas les perdre. Et la seconde, qu'on va démonter ici. On a déjà fait la moitié du travail. Ensuite, il faut, donc, toute cette partie-là, toute cette partie grise, en fait, tout l'encar s'enlève. Donc, là, c'est pareil. On a fourni un outil un peu plus gros pour aller chercher les clips qui sont là. Donc, c'est pareil. Là, c'est peut-être un peu gros. On va reprendre celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, ça vient. Il faut un peu forcer. Donc, vous passez l'outil à chaque fois. Doucement, vous enlevez les clips. Et... Donc, sur le côté... Alors, c'est la partie la plus délicate. C'est là où il y a les aérateurs. Voilà. Voilà. Donc, une fois que c'est démonté, ça vient tout seul, là. C'est quasiment. Voilà. Voilà. Donc, là, vous avez démonté la façade de l'autoradio. Donc, voilà. Donc, ici, vous pouvez... C'est pareil. Il y a un deuxième câble. C'est le... C'est les warnings. Vous n'êtes pas obligé de le retirer. Vous pouvez simplement mettre ça comme ça. Et démonter les quatre vis qui se trouvent ici. En fait, c'est les quatre vis qui tiennent l'autoradio. Donc, ici, il suffit de retirer l'ancienne autoradio. Donc, ça vient tout seul. Une fois que les vis sont retirées, hop, l'autoradio sort tout seul. Donc, voilà. Ici, vous avez les connectiques d'origine. Donc, il faut... Voilà. Levé. Ici, vous avez un petit clips. Là, c'est pareil. Vous avez des clips pour l'antenne radio. Donc, il suffit d'appuyer et de sortir, voilà, l'antenne radio. Voilà. Donc, là, l'autoradio est démonté. Donc, on va passer à l'installation du nouveau. Ok. Donc, là, on va vous montrer comment installer les deux ports USB. Donc, vous recevrez ce câble-là qui est branché derrière l'autoradio et vous allez avoir une double sortie USB. Donc, vous pourrez brancher des clés USB, des disques durs pour écouter de la musique ou même mettre de la vidéo. Alors, sur ce modèle-là, c'est compliqué de le mettre dans la boîte à gants parce qu'il n'y a pas de sortie. Il faudrait percer la boîte à gants. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de le mettre ici dans le petit vide-poche qui est là. Tout simplement, en fait, en passant votre câble. Alors, on va essayer de vous montrer. Je vais le reçoir là. Ici, en passant, donc, le câble qui va sur l'autoradio, vous le passez derrière ici. Donc, là, il y a un trou. Vous passez votre main. Hop ! Vous passez votre main ici. On peut récupérer le câble. Vous voyez, je le reçois ici. Voilà. Donc, là, je vais dérouler tout le câble. Je vais dérouler le câble. Et en fait, en passant sous le volant, derrière, vous avez des gros... Et c'est pareil. Alors, je suis désolé, je ne peux pas bien vous montrer. En gros, vous mettez la main de l'autre côté dans l'emplacement de l'autoradio et vous récupérez. Vous pouvez récupérer votre câblage. Voilà. Et là, je le récupère ici. Voilà. Donc, en fait, dans les adaptateurs qui sont livrés, il y a deux ergots. Il faut en enlever un parce qu'en fait, dans celui d'origine, il n'y en a qu'un seul avec un petit ergo au-dessus. Alors, tout simplement, avec un cutter, vous coupez l'ergo qui est en trop. Faut attention de ne pas se couper la main. Alors, une fois l'ergo enlevé, vous avez juste à rebrancher l'antenne ici. Voilà. Donc, la première ici et l'autre de l'autre côté. Dans le bon sens. On verra. Ici. Et ici, vous reclipsez. Voilà. Donc, ça, c'est l'autre bout de l'antenne qui va aller sur l'autoradio. La deuxième prise à brancher, donc, c'est les connectiques sur la connectique de la prise d'origine. Donc, là, tout simplement, comme on l'a démonté, il faut bien regarder le bon sens. Vous l'en fichez devant. Il faut bien lever l'ergo qui est derrière. C'est toujours un peu d'automètre. Une fois que c'est bien clipsé, vous pouvez refermer derrière. Pour que ça tienne bien. Hop. Il vous reste le cannebus à brancher. Donc, ça, ça permet de récupérer les commandes de relance, de contrôler l'extinction du poste sans la clé. Donc, sur la petite fiche blanc, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, vous ne pourrez pas l'en ficher ailleurs. Voilà. Il reste l'antenne GPS. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, au début de vidéo, c'est l'antenne GPS qui est intérieure. Donc, il n'y a pas de nécessité à la tirer à l'extérieur. Donc, il faut simplement la glisser derrière l'autoradio. Il faut la glisser. Donc, sur ce, on a de la chance. Il y a pas mal de place. Voilà. On va la brancher ensuite directement sur l'autoradio. Voilà. Donc, ensuite, il y a juste à raccorder les bonnes fiches sur l'autoradio. Toutes les fiches sont normées. Donc, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, par exemple, pour la prise USB, sur cette fiche-là, vous ne pouvez pas l'en ficher ailleurs parce qu'elles n'ont pas la même forme. Voilà. Il faut simplement brancher. Ici, la grosse... la noire, donc la fiche principale qui se branche ici au-dessus du fusible. Voilà. Il nous reste à brancher l'antenne radio. Donc, simplement, dans la prise antenne et l'antenne GPS. Voilà. Donc, il y a une antenne dorée que vous vissez. Donc, il faut bien la visser pour ne pas qu'elle s'en aille. Hop. Voilà. Et cette petite antenne-là, c'est l'antenne Wi-Fi qui est fournie d'origine. Voilà. Qui est déjà branchée sur l'autoradio. Donc, il suffit de replacer les câbles correctement pour avoir un peu de place. On va essayer de mettre un maximum. Vous avez des trous, en fait, où vous pouvez les positionner. Voilà. Tout simplement, vous positionnez l'antenne radio dans ce logement. Donc, c'est exactement la même forme que celui d'origine. Et ensuite, il faudra simplement visser les quatre vis. Alors, on va déjà tester le fonctionnement pour être sûr que ça fonctionne avant de visser. Donc, je devrais démarquer si j'ai bien sur le ménage. Je peux tourner ça. Je peux tourner ça. On va laisser s'allumer. Bon, il a l'art de bien s'allumer. On va juste construire l'extinction avec la clé. Super. Donc, là, on peut remonter et on peut revisser les vis qu'on a dévissées tout à l'heure. Donc, les vis de radio. Donc, on place pour là. Et voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le cache dessus. Donc, la reclipser. Alors, là, ça va bien remettre bien droit. Il suffit de réenclipser. Tout simplement. Il faut bien vérifier que tous les clips sont bien remis. contrôler les agérations afin que vous n'avez pas de problématiques de fonctionnement. Donc, là, tout va bien. On repositionne les deux vis qui se trouvaient derrière les caches. Et voilà. On repositionne les caches d'Airbag E2. Et celui-ci, le porte-carte. Et voilà. Donc, là, l'installation est terminée. Et maintenant, on va passer au premier paramétrage. Alors, on va vous montrer les premiers paramétrages de l'autoradio. Donc, maintenant qu'il est installé, on va le démarrer et on va vous montrer comment le paramétrer sur les choses de base. Donc, il démarre. Donc, déjà, pour commencer, vous avez les boutons qui sont sur le côté. Donc, des boutons dans raccourci. Donc, l'écran est tactile. Vous avez le bouton menu, la partie DVD, qui se trouve au-dessus. Le GPS, donc, les raccourcis directs. La partie média, donc, pour accéder aux clés USB, au Bluetooth, en fait, directement. Pour changer les musiques, pour faire passer les musiques. La fonction radio. Voilà. Donc, quand on arrive sur la première interface, donc, il reprend la dernière page qu'on a visitée. Donc, là, par exemple, c'était la radio. Donc, il va repartir sur la radio. Vous avez plusieurs... Donc, c'est la touche de retour ou la touche menu. Donc, ça fait la même chose. Vous avez plusieurs interfaces qui sont configurables, plusieurs vues. Vous pouvez, par exemple, configurer celle-ci. Vous avez, donc, les paramètres... Vous avez, en fait, l'écran est tactile. Donc, vous avez plusieurs vues avec des raccourcis, comme sur un téléphone. Et vous avez l'intégralité des applications qui se trouve sur le bouton, là. Donc, dans cette ligne, vous pouvez changer toutes les configurations. Donc, alors, là, par exemple, on va déjà changer la langue pour le passer en français. Donc, ici, vous avez langue, langue de sortie. Vous mettez langage. Donc, là, il faut ajouter le français. Vous pouvez ajouter la langue. Et on va chercher langue en français. De France. C'est mieux. Donc, ici, et on va juste le configurer. On va la mettre au-dessus. En fait, la première, je crois que c'est celle qui prend par défaut. Donc, là, tout change et il est reparamétré en français. On peut, éventuellement, enlever le bip de touche qui peut être assez déservéable. Donc, je crois que c'est dans le général. Et si je ne m'entendais pas, c'est une option qui s'appelle buzzer. Voilà, vous la voyez. En cliquant sur buzzer, on a plus ce bip de touche. Donc, il y a plusieurs paramétrages. Vous avez la paramétrage du Wi-Fi, par exemple. Donc, vous pouvez configurer ici les réseaux Wi-Fi, l'affichage, donc, vous voyez, la mise IT, enfin, tout ce qui est notion d'affichage de fond d'écran. Vous avez le stockage qui est disponible sur l'appareil. Donc, d'origine, vous avez un GPS qui est fourni avec, qui est disponible hors connexion, donc, qui est à jour avec toutes les cartes d'Europe. Donc, simplement, là, c'est pareil, il faudra qu'on change la langue. Donc, on va attendre qu'il y ait une carte. Alors, le premier fixe GPS peut être un peu long et ensuite, après, ça va bien. Donc, pendant qu'il fait ça, on va faire autre chose. On peut repasser sur le menu. Donc, parce que l'autoradio est multitâche, on va, par exemple, configurer le téléphone en Bluetooth. Donc, là, simplement, avec votre smartphone, il faut activer le Bluetooth et faire une recherche. Voilà, faire une recherche de l'appareil. Il va être disponible ici. Attention du nom. On va cliquer dessus. Voilà. Donc, là, il est connecté directement à votre... Alors, là, il faut autoriser l'accès aux contacts. Vous allez pouvoir avoir la synchronisation de vos contacts. Donc, là, voilà, vous pouvez composer directement un numéro depuis l'interface ou quand vous vous faites appeler. Alors, on va vous montrer un appel. Je vais appeler le téléphone. Donc, là, je mets l'appel. Alors, ça va se lancer. Voilà. Donc, là, vous avez l'appel qui se trouve directement qui est diffusé sur le haut-parleur. Vous pouvez répondre directement avec la touche sur l'autoradio, donc, sans toucher, sans toucher votre téléphone et raccrocher aussi directement ici. Voilà. Donc, sur la partie radio, enfin, sur la partie téléphone, sur la partie musique, vous avez plusieurs... Alors, là, c'est quand vous mettez une carte mémoire ou une clé USB et vous avez... Sinon, vous pouvez le faire en Bluetooth. Qu'est-ce que c'était ? C'était... C'était... Streaming, ici. Voilà. Donc, là, par exemple, on va lancer une musique sur le téléphone. Napster, par exemple, si vous avez... On va faire ça. Voilà. Donc, on va lancer quelque chose. Donc, là, c'est lancé. Voilà. Donc, vous avez le contrôle du volume, ici. Et maintenant, vous pouvez tout faire via l'autoradio. Donc, changer les musiques directement sans toucher à votre téléphone. Voilà. Donc, ça, sur la partie musique. Vous avez... Donc, c'est un modèle Android. Vous avez le Play Store. Donc, pour configurer une connexion Internet pour pouvoir télécharger. Donc, là, il n'y a pas de connexion Internet parce qu'on n'a pas configuré. Pour configurer n'importe quelle application dessus. Donc, on va revenir sur le GPS qui est toujours en recherche. Là, c'est moi. Il nous a trouvé. Donc, là, il nous a trouvé. Hop. Donc, ici, vous pouvez faire une recherche. Donc, comme je vous le disais, en trouvant l'adresse, vous avez toutes les... Vous avez plusieurs pays. Vous avez tous les pays... Voilà. Tous les pays d'Europe. Donc, en faisant simplement une recherche, en faisant un petit rasement. J'ai vraiment une rase au point. Voilà. S'il y a un raseau sur l'infestré. Voilà. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Donc, vous avez la navigation vocale. Donc, vous aurez la navigation... Donc, l'annonce des rues vocalement. Donc, le GPS est multitâche. Vous pouvez très bien aller sur GPS, revenir au menu, retourner, par exemple, sur la fonction téléphone et retourner sur le GPS. Donc, tout est enregistré. Et l'appareil est multitâche. Voilà. Donc, une carte mémoire, ici. Celle-ci n'est pas utilisée parce que les cartes... C'est CRIMAP, mais les cartes sont directement intégrées à l'autoradio. Et les ports USB, donc, qu'on a tiré... Qu'on a tiré... Ici, dans le vide-pâche. Vous avez une petite touche de voiture, ici. Vous pouvez remonter certaines informations de votre véhicule. Donc, car info. Donc, là, par exemple, on peut savoir qu'il y a une porte qui est ouverte. On peut savoir la tension de la batterie, le carburant. Voilà. Donc, on peut avoir la vitesse, le kilométrage réel du véhicule. Donc, et récupérer des informations de la... Alors, je vais vous montrer aussi une autre fonction. C'est la partie marche arrière. Donc, si vous avez les... Les bips, hein. Vous récupérez évidemment les bips. Vous pouvez mettre une caméra vidéo et vous avez l'affichage directement sur l'autoradio de vos... de vos radars de recul. Voilà. Donc, à l'avant aussi. Sans problème. Voilà. Sous-titrage ST' 501